L'agglomération Dieppe Maritime a entrepris la réhabilitation de son collecteur d'eau pluviale sous le cours de Dakar derrière le port. L'ouvrage béton de forme ovoïde situé à 5 mètres de profondeur ne pouvait pas supporter le passage d'une grue pesant 490 tonnes et pourtant indispensable à la manutention d'éoliennes à quai. Nous avons eu depuis 2015 trois effondrements de chaussée sur cet ovoïde. De ce fait, on a regardé ce qu'il y avait, cette infrastructure était complètement détériorée et on a lancé les travaux en septembre dernier. Les travaux qui doivent durer 8 mois ont la particularité de se dérouler sur un seul côté de la chaussée pour ne pas fermer l'axe de circulation. Pour respecter les délais impartis, la technique de tubage a été envisagée par le maître d'oeuvre. Ça permet de réhabiliter l'ouvrage par l'intérieur sans ouvrir la totalité du chantier. Ça nous permet de limiter les nuisances pour les riverains et de rétablir le cours de Dakar assez vite. Au total, 12 puits tous les 100 mètres ont été creusés pour introduire près de 500 coques fabriquées sur mesure par une entreprise leader sur le marché du PRV, un matériau adéquat pour répondre à la charge qui circulera sur cette route. Ami Blue a su apporter son savoir-faire et ses capacités industrielles en fabriquant un produit sur mesure qui pouvait s'adapter parfaitement à l'ouvrage existant, tant d'un point de vue hydraulique que de résistance mécanique. La coque fait une hauteur de 2 mètres, une largeur de 1 mètre. Elle a une longueur de 2,50 mètres qui est la dimension maximale de nos moules pour pouvoir éviter le nombre de manutentions sur chantier, réduire le nombre de joints d'étanchéité. Les caractéristiques les plus importantes du produit PRV, polyester renforcé de verre, sont son insensibilité à la corrosion, corrosion de par les effluents transportés et la corrosion des sols agressifs, ainsi qu'une très très bonne résistance à l'abrasion. Aujourd'hui, Ami Blue certifie ces produits avec une durée de vie d'au moins 100 ans. Une trentaine de personnes interviennent sur ce chantier assez exceptionnel car les conditions climatiques très pluviales en Normandie sont parfois difficiles. Les différentes étapes du chantier ont consisté aux travaux préparatoires. Dans un premier temps, à la dérivation des eaux pluviales. Il a fallu canaliser à l'extérieur pour permettre les travaux de réhabilitation à l'intérieur de l'ovoïde. Ensuite, cet ouvrage avait la particularité d'avoir une conduite d'eau usée à l'intérieur de l'ovoïde. Il a fallu déposer. L'ouvrage à Ruité faisait un kilomètre. On est parti du centre avec deux équipes qui partaient vers les extrémités. Nous avions nos équipes de la salle de Rouen qui terrassaient les puits à l'avancement, environ tous les 100 mètres. Ces puits vont permettre d'introduire les coques PRV dans l'ovoïde, permettre de réhabiliter l'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement et rétablir la circulation comme le souhaitait le maître d'oeuvre. Pour sceller les coques, un coulis baintoni de ciment a été injecté dans le vide annulaire. Chaque puits est aussi équipé d'un regard tangentiel en PRV pour permettre l'accès à la conduite quand elle sera exploitée. Le coût global hors taxe est de 5,3 millions euros, 4 millions pour les coques et on a 1,3 millions d'euros pour le poste anticru. Nous avons eu des subventions d'État à hauteur de 795 000 euros et le contrat de territoire à la région qui nous a apporté 1,855 000. 50% du coût total des travaux reste donc à la charge de l'agglomération Dieppe Maritime. Une dépense nécessaire au regard du trafic prévu sur cet axe avec l'achèvement en 2021 du vianduc de Lassie sur la RN27 et la création d'une prochaine zone commerciale dans ce secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada